Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et de son livre Le Bunch. Bonne nouvelle pour nos amis espagnols ou alors espanophiles, si ça se dit vraiment, parce que le livre de Bunch sera traduit en anglais. Donc vous savez que la duchesse a écrit un livre qui est inspiré d'un poème qu'elle avait écrit au prince Harry et justement ce livre-là n'a été publié qu'en version anglaise. Or dans le monde on parle plusieurs langues et je suis sûre que dans le monde il y a beaucoup de fans de Meghan Markle. En ce qui concerne la décision de traduire ce livre en espagnol, ça make sense, comme on dit, c'est tout à fait logique puisque le marché que la duchesse et son équipe targetent, c'est bien celui des Etats-Unis. Et l'espagnol est la deuxième langue dans le pays. Donc c'est là des fans là-bas et ils seront sûrement beaucoup vu le nombre d'hispanophiles, de personnes qui parlent espagnol, donc c'est tout à fait normal. Par contre, personnellement, je pense qu'il y a plus de fans francophones, fans de Meghan Markle, j'entends francophones, que d'hispanophiles. J'explique pourquoi, parce que déjà une bonne partie de l'Afrique parle français, une bonne partie de personnes en France sont des fans de Meghan Markle. On a la France, le Luxembourg, on a la Suisse, on a la Belgique, on a plein de pays qui parlent français, en Europe en tout cas et aussi en dehors de l'Europe. Et dans ces pays-là, on a un gros groupe de fans de Meghan Markle. Donc ce serait bien qu'elle traduise ça en français, elle n'oublie pas bien sûr les francophones. Donc voilà, on va croiser les doigts, on va espérer que ça se passe. J'aurais aimé traduire le poème, mais je trouvais que ça aurait été injuste au vu des efforts qui ont été mis dans ce livre-là, non seulement par Meghan Markle, la duchesse de Sessex, qui a écrit ces mots-là, mais en plus de ça par la maison d'édition, par même l'illustrateur. Donc ce serait injuste de traduire ça et de nous, bien sûr, on bénéficiera ça sans vraiment payer. Or, on veut aider la duchesse, on veut que son livre vende et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le faire. En tout cas, bonne nouvelle pour les hispanophiles ou hispanisants, je ne sais pas, entre les deux, vous choisirez ce qui vous va. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que je fais un très bon travail sur cette chaîne et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire ainsi que dans la description de la vidéo afin de faire un don de 2 euros ou plus ou alors acheter un café. Donc je remercie déjà les 10 personnes qui ont donné. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre soutien et aussi les personnes qui viennent sur cette chaîne. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci encore. Au revoir. Merci.